Vous savez quoi ? J'ai lu Légende d'automne de Jim Harrison. Je vais vous parler de la dernière nouvelle de ce livre, Légende d'automne. C'est l'histoire de trois frères en Amérique qui décident de partir faire la Première Guerre mondiale, contre la vie de leur père. Dans les trois frères, il y a Alfred, l'aîné, le plus grand, le travailleur. Celui qui est aussi le plus effacé. C'est aussi celui qui va revenir légèrement blessé de la guerre. Il va revenir à la ferme et c'est vrai que son père aurait préféré qu'un des deux autres revienne plutôt. Celui du milieu, c'est Tristan. Lui, il adore les travaux de la ferme. C'est le cow-boy typique. Il adore se faire aimer et ça tombe bien, les filles l'aiment bien. Alors, il y a Alfred, le grand, Tristan, celui du milieu, et le troisième, c'est Samuel. Samuel, c'est l'intellectuel de la famille. Celui qui a déjà fait une année à Harvard. Celui que tous les espoirs de la famille sont sur lui. Il n'est pas vraiment fait pour la guerre, mais il a très envie de la faire. Tristan le protégera si jamais il se passe quelque chose. Mais ça va mal se passer pour Samuel et il va se faire tuer. Du coup, Tristan, qui était quand même censé le protéger, va devenir un fou furieux. Il va vraiment péter les plombs. Et il n'aura qu'une envie, c'est de venger Samuel. Après avoir, après s'être battu comme un fou contre les Allemands, il s'enfuira de la guerre, partira une année sur un voilier, faire du commerce d'ivoire, du commerce d'armes, du commerce de toutes sortes de choses. Et il rentrera à la ferme familiale au bout de quelques années. Et là, on a l'impression qu'il s'est un peu assagi, que tout va un peu mieux pour lui. Mais un événement dramatique va se passer, qui implique aussi son grand frère. Et du coup, ça va tout bouleverser. Mais ça, vous le saurez en lisant l'élan d'automne. Sous-titrage ST' 501